ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui sera le cinquième épisode de ce let's play emperor rise of the middle kingdom on a atteint les 500 vues donc c'est cool je vous invite quand même à soutenir cette cette série pourquoi ça ne marche pas ok vous pouvez aimer la vidéo vous abonner c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne et où vous pouvez partager la vidéo on est un petit peu au ralenti sur cette série donc allez-y partager si vous voulez voir la suite et aimer moi j'aimerais beaucoup la continuer on est encore dans le tutoriel techniquement donc il ya encore beaucoup à faire en tout cas on va continuer et comme on est financièrement devenu plutôt pas mal alors là on va augmenter un peu la limite je vois qu'il ya des choses qui sont bloquées bon le riz on s'en fout un peu ok on est plutôt pas mal on va donc continuer le reste de la mission puisque on est bien pour la production de la soie mais maintenant il me faut 40 habitants dans les grandes maisons là les maisons de niveau supérieur et donc on va suivre leur conseil on va s'installer ici ok c'est automatique par contre on va tout de suite mettre un roadblock ici pour pas rallonger le ce cercle là et on va s'installer sur toute cette zone là alors ça va être peut-être un peu compliqué mais on va y arriver on va partir sur le même principe on va faire un cercle alors le marché le marché on va prendre un marché un peu particulier le grand marché il faut mettre la route d'abord mais déjà là on voit la taille du marché c'est impressionnant est ce que c'est la peine d'ailleurs je n'ai pas l'intérêt en fait non on va mettre un petit bon on va faire le carré déjà on va partir comme ça le problème c'est que la la zone n'est pas vraiment n'est pas non plus énorme on n'a pas besoin de partir sur quelque chose d'immense non plus il nous faut que 40 habitants ça devrait bien se passer 40 financièrement on est bien là il faut que je fasse cave quand même on va partir plutôt même comme ça ok ok donc ça ce sera notre cercle de base j'espère que là j'ai la place où mettre les les murailles je suis pas super persuadé plutôt partir comme ça bon on verra après à adapter ça alors peut-être que je vais quand même placer le grand marché je sais pas si market square il n'y a pas une grosse différence de prix alors là il est feng shui ici ok on va avoir du mal à vous c'est énorme on va mettre les routes améliorées puisqu'on nous demande de le faire peut-être pas partout et ensuite on va essayer de caser ces grandes maisons là on va pas encaser des tonnes parce que je crois pas qu'il y en ait besoin de tant que ça j'ai peur qu'elle soit trop près là en fait c'est quand même des grands ah là il veut pas peut-être qu'on n'a pas fait assez de alors on va relier ça ici ça on va mettre ça ici on va commencer par mettre tous les toutes les choses là qui vont nous être utiles le puits inspector tower nulle part il y a du fait je sais pas grave on va s'en passer parce que ok donc là on va voir les gens qui vont commencer à tourner ah sauf qu'il y a peut-être un peu trop de chômage c'est ça qui me disait non ploy de 67 non non ça devrait être bon on devrait commencer à les voir tourner ah peut-être qu'ils sont trop loin non c'est bon celui-là a trouvé des travailleurs c'est parce que la vitesse est assez réduite c'est aussi pour ça on va pouvoir l'augmenter un peu financièrement on est toujours bien alors est-ce qu'il va vouloir maintenant mettre le non il veut pas pourquoi il veut pas alors il faut vraiment peut-être tout mettre avant ça m'étonne un peu tout d'un coup mais on va on va essayer hop c'est très très serré en fait cet espace vraiment pas super pratique ok donc là on est entouré il y a des choses qu'on n'a pas mises encore j'espère qu'on aura la place où les mettre on n'a pas mis la musique school qui est quand même assez réduite en taille et l'acrobat school ok comme ça donc là on commence à avoir tout le monde ah là c'est bon je sais pas pourquoi ce que je vais faire c'est que je vais mettre des parcs 1,2,3,4 1,2,3,4 ok on va les mettre partout je sais pas si là on est sans doute un peu trop loin ça c'est un peu grand mais c'est pas grave ok ah là il accepte donc c'est vraiment je pense qu'on va se contenter de ça pour l'instant on va voir déjà ce que ça peut nous donner financièrement là on est un peu limite donc je préfère faire attention aussi qu'est-ce qu'il transporte lui ah du riz d'accord bon on va pouvoir accélérer la vitesse j'espère que financièrement on va s'en sortir là normalement on a quand même pas mal de choses à vendre c'est parti qu'est-ce qu'il transporte lui il va où comme ça j'ai l'impression qu'il fait le tour là peut-être ah ici import rice export ok donc là les premiers habitants vont venir c'est quoi ce délire de rice là ah c'est bon il est venu le chercher je sais pas ce qu'il fait honnêtement ah il y avait plus de place peut-être ici à rigueur on pourrait en construire un deuxième assez rapidement l'ennui c'est que ça prend de la place évidemment on commence à être bien chargé à plusieurs endroits on va mettre un autre ici ok pour le coup on va tout accepter pour l'instant parce que je vois que je crois qu'on va le remplir à une vitesse assez impressionnante on est pas top financièrement quand même alors comment on est on a tout vendu là ce qu'on pourrait vendre c'est ça carve jad pourquoi ça on n'en vend pas là on ne vend pas de jad et là là on n'a rien vendu ah bah non c'est pour ça pardon c'est ma faute oulala il y a vraiment un problème de mais là la production on va commencer à dépenser plus d'argent à dépenser plus de nourriture parce que on a des bâtiments supplémentaires alors on est sur 5 habitants ça c'est du thé 1,2,3,4 ça fait 20 donc en fait il faudrait vraiment que ces maisons s'améliorent ah j'ai un peu oublié de mettre tous les magasins foodshop mshop céramique shop je commence à manquer de travailleurs on va donner un petit peu on va donner un petit peu néglected ouais c'est pas super bon mais j'ai ce qu'il faut pour eux on va en donner tous comme ça donc là on va remplir ça de nourriture on a un peu de tout en nourriture donc on devrait pouvoir faire le niveau le niveau requis là on devrait se faire pas mal d'argent je sais pas là par exemple je crois que c'est cette caravane là qui arrive ça devrait nous renflouer un peu ici qu'est-ce qu'ils en disent de l'approvisionnement en nourriture du coup normalement il devrait y avoir accès assez rapidement c'est peut-être ça qui est ah on peut fermer d'accord on s'en fout de toute façon il y a les roadblocks qui nous permettent de faire des choses proprement là normalement il devrait être livré en nourriture appétissante en tout cas il y a de la soie ouais c'est bon too distant c'est quoi ce délire ? ce qu'on va faire c'est que si c'est too distant on va en mettre un autre c'est quoi cette histoire de too distant là ? ah il n'y a pas de route je préfère une route qui va de là à là il faut juste que je fasse gaffe au roadblock voir comment ça se passe le problème c'est qu'on peut pas faire tourner ok on s'en fout comme ça financièrement on s'est renfloué là ça y'a pas de problème on va faire plaisir au dieu là on va lui refiler tout notre stock ici enfin tout notre stock une grosse partie du stock ok alors où en est-on ? sont-ils heureux ou pas ? un ancestral shrine ah c'est quoi ça ? je croyais en avoir fait un mais celui-là non ? ah non c'est un herbaliste ça j'ai rien dit j'ai peut-être oublié ça on est comment question ? chômage et tout ça et ben on est parfait j'ai l'impression qu'on est parfait ok là il a trouvé des employés c'est cool donc il devrait commencer à circuler bon là je le vois pas je sais pas trop à quoi il ressemble ah c'est bon celui-là c'est bon non j'en ai vu un évoluer à l'instant là ah c'est celui-là donc il y a 5 occupants il y en a 5 de plus ça fera 10 et ben on est pas mal 10 x 4 ça fait ça fait ce qu'il faut en fait alors j'espère qu'elles vont évoluer quoi normalement l'un de c'est ah voilà c'est bon ah ça c'est cool ok donc dès que les populations seront arrivées ce qui devrait pas prendre trop de temps ouais il y en a qui arrivent là c'est bien ben on aura nos 40 habitants et on sera parfait pour la nourriture on est cool par contre de l'emple là on en a beaucoup trop je sais plus quoi en faire j'avoue ça c'est problématique je supprimerais bien un des champs parce que ah ouais là j'étais très optimiste sur la production on va en supprimer un pour l'instant c'est pas grave comme ça déjà un de moins ça fait après on peut toujours les donner aux dieux par exemple c'est vrai mais même en les donnant aux dieux je crois que là j'en ai beaucoup trop pleased ok ok donc là on va finir cette mission on a dû augmenter ce chiffre déjà à 40 on est toujours à K20 mais parce que les populations mettent un peu de temps à arriver ce qui compte c'est ça là ouais on a pas trop de chômage honnêtement on est bien donc les gens vont venir y'a pas de problème et je pense que cette mission sera finie le quartier était pas facile à faire parce qu'on est très réduit je pourrais peut-être en rajouter une ou deux maisons là ah merde non on est à 32 de déficit en fait je me suis un peu je me suis un peu fourvoyé là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une maison en plus une petite maison ici ah bah c'est fini ok bon on était pas mal le score j'en sais rien si c'est bon ou pas mais ce qui compte c'est de réussir on est quand même en difficulté un peu plus élevée que la normale donc je vous avouerai que je suis assez content je suis assez content du résultat allez c'est parti pour la suite le brainstorm de l'on-demont c'est parti le l'on-demont c'est parti la tradition Ok, alors on va donc avoir accès aux premières armées, donc on va regarder vite fait ce qu'il nous faut, ici il nous parle des bureaucrates, ok, je ne sais pas trop à quoi ça va nous servir du coup, c'est pour faire les armées assurément, mais par contre le bâtiment est énorme. On verra ce qu'on en fait, 40 personnes qui vont travailler dedans, donc en effet il va me falloir plus de maisons là, je vais en placer une ou deux en plus, ok, ok, On va regarder ce qu'il leur faut pour progresser aux maisons, parce que c'est vrai que c'est quand même le meilleur moyen de... C'est sans doute le meilleur moyen de les augmenter encore... Il me dit de livrer de la céramique mais ça c'est déjà fait... C'est plus d'immigrant... C'est plus d'immigrant... C'est plus d'immigrant... En fait il voulait que je place le marché à l'extérieur des maisons, là on est un peu ric-rac quand même, question superficie je trouve, c'est un peu chaud... Bon, on va voir, on va peut-être faire... On n'est pas obligé de suivre non plus à la lettre ce qu'il nous raconte... En fait on peut fermer les portes à certaines personnes comme on l'a vu... Ok, donc là il va nous falloir couper du bois, ok, il va falloir taxer, ok, tout ça c'est bon... Alors le chômage, je ne sais pas comment on va faire... Les maisons, il va falloir qu'on trouve à en mettre un petit peu plus... Je ne sais pas où honnêtement, on est un petit peu ric-rac... J'ai bien une ou deux idées pour aménager tout ça, donc on devrait y arriver... Ah, il faut une peine scientifique... Ah oui, alors on peut augmenter les salaires pour... D'accord, donc ça je vais augmenter les salaires, ça va mettre plus de personnes au travail... Ensuite il va falloir miner, ok, ça d'accord... Ok, ça c'est la mine, bon bah on est plutôt pas mal... La mine forcément, après il faut transformer... Et après il faut faire les militaires, ok... Ouais, bon bah rien de spécial... Alors après les combats, j'avoue que... Ouais, alors là il va falloir... En plus il va falloir être rapide, parce qu'a priori... Il pourrait arriver assez rapidement... Donc bon, vite fait, je vais mettre déjà... Deux maisons ici... Peut-être que j'en caserai une autre ici, on verra... Pour l'instant, je vais m'arrêter là... Parce que là on a déjà 37 de déficit, donc c'est déjà pas très très bon... Donc il va falloir que je trouve des solutions... Pour l'instant je m'arrête là, je fais une pause, je remets la vitesse à 0 parce que... Enfin pas à 0 mais presque... Il va falloir que je réfléchisse, on va poser les choses, on a pas mal de choses en plus à construire... Donc je me méfie... Là je pense que ce que je vais faire quand même... Je vais essayer de caser deux grosses maisons en plus... Non, une seule, ok... Une seule, ça fera l'affaire, je pense qu'elle sera occupée assez rapidement... Allez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain... Pour la suite... Enfin pas demain d'ailleurs, ça dépendra de la vitesse à laquelle j'atteins les 100 prochaines vues... Mais j'espère bientôt, parce que vraiment ce jeu, je l'adore... Et j'espère que vous partagez avec moi mon enthousiasme on va dire pour ce jeu... Je vous invite à partager la vidéo, à l'aimer, à suivre mes autres let's play... Et il y en a un nouveau, je vous donne pas le nom tout de suite... Parce que je sais pas... Je sais pas quand je vais déposer cette vidéo... Donc je sais pas si le let's play sera tout à fait commencé... On verra, enfin vous allez voir, il va y avoir un nouveau let's play très prochainement... Et je vous invite toujours à suivre Europa Universalis IV, c'est toujours le meilleur de tous les jeux... Donc allez-y et à bientôt j'espère pour la suite de ce let's play ! J'espère que vous allez voir... Merci d'avoir regardé cette vidéo !